salam alaikum, cette vidéo rendue là continue, je continue la correction de l'examen atomistique filière SMP, SMC, universitaire 2020, dans les deux vidéos précédentes j'ai fait la correction de l'exercice A et l'exercice 2 et maintenant dans ce vidéo je fais la correction de la dernière exercice, c'est l'exercice 3, maintenant on passe pour voir l'énoncé de ce exercice voilà l'énoncé de l'exercice 2, un élément à moins de 18 électrons, il possède 2 électrons cdW, quelles sont les configurations électroniques possibles pour cet élément, quel est cet élément sachant qu'il appartient à la période des léthiomes et au groupe de l'éthane donc puisqu'on a, voilà on fait la configuration électronique de, configuration électronique de pour ce élément qui ayant deux électrons célibataires et puisqu'on a deux électrons célibataires il existe donc quatre possibilités les possibilités où on a deux S au carré de P, quatre coches externes, la possibilité où on a deux S au carré de P, désolé, où on a deux S au carré de P, quatre coches externes et deux S au carré de P au carré quart, c'est deux coches externes ayant moins de 18 électrons et ayant, il possède deux électrons célibataires. Maintenant, on passe à la coche 3, donc on trouve 3 S au carré de P, quatre, on a moins de 18 électrons et on a deux électrons célibataires. Et même chose, on a 3 S au carré de P au carré, moins de 18 électrons et possède deux électrons célibataires. Donc voilà les quatre possibilités, voilà la correction, les configurations électroniques possibles pour un électron qui a moins de 18 électrons et possède deux électrons célibataires. On a 104 configurations électroniques, on a la première configuration électronique, c'est 1 S au carré de 2 S au carré de P au carré, comporte moins de 18 électrons et deux électrons célibataires. Pourquoi ? Car donc pour déterminer le nombre d'électrons célibataires, il faut dessiner les cases quantiques de la coche externe. On a la coche externe, c'est 2 S au carré de P au carré. 2 S au carré comporte deux électrons, donc pas deux électrons célibataires. Et 2 P au carré comporte deux morts d'électrons et d'après la règle de Hinde, on a chaque flèche dans une case. Donc on a trois cases. Chaque case comporte au maximum deux électrons avec spin différents. Donc puisque P, la règle de Hinde dit que chaque case comporte seulement un électron, donc on a seulement un flèche, donc ce qui manque c'est un électron dans chaque case. Donc on a deux électrons. Et la même chose pour la coche externe de S au carré de P4. Si on fait la case quantique de S au carré, on a deux électrons. Donc on n'a pas deux électrons célibataires, mais 2 P4. On décide les cases quantiques. Dans la première case, on trouve deux électrons, donc pas d'électrons célibataires. Mais les autres deux cases quantiques, on trouve seulement un électron. Donc ce qui manque, c'est deux électrons célibataires, donc on a deux électrons célibataires. Donc maintenant, c'est la même chose pour la coche externe 3S au carré 3P au carré 3S au carré 3P au carré 4. Maintenant, il faut déterminer l'un parmi ces quatre configurations électroniques, ce qui est valable au X, au correspondant X. Donc puisqu'on a, donc maintenant, puisque X appartient à la période d'électrons Li, et Li appartient à la période 2 car on a la configuration électronique Li, 1S au carré 2S au carré, donc la période de Li, c'est deux. Donc maintenant, on élimine deux configurations électroniques, c'est 3S au carré 3P au carré 3S au carré 3P au carré 4, car on a la période de ces deux configurations électroniques Li 3. Donc ce qui reste, c'est 1S au carré 2S au carré 2P au carré, 1S au carré 2S au carré 2P au carré. Donc les configurations possibles pour X et 1S au carré 2S au carré 2P au carré, ou 1S au carré 2S au carré 2P au carré. Maintenant, il faut, on passe pour déterminer l'un si deux qui est valable pour X, sachant que X appartient au groupe de l'éthane. Donc maintenant, on fait la configuration électronique de l'éthane, après on détermine le groupe de l'éthane, et on déduire la configuration électronique du X, et après on calque les Z et déterminer l'élément chimique X. Seulement pour rappeler, pour déterminer la configuration électronique du SN, on utilise la règle de Kleszkowski, voilà la règle comment, on suivit seulement les flèches, pour déterminer la configuration électronique, donc on a la configuration électronique possible, ou que nous utilisons, c'est maintenant, S au carré 2S au carré 2P6 3S au carré 3P6, 4P6 5S au carré 4D10 et 5P6 6S au carré. Dans cette configuration électronique, on a 7 ou 5 signes électroniques, donc il faut diminuer 6 électroniques, puisqu'on a la coche dernière, c'est 6S au carré, donc on élimine 6S au carré, et on diminue 4 électroniques de la coche P6, donc finalement on trouve la dernière, c'est 5P au carré. Voila la configuration électronique du SN, si SN S au carré 2S au carré 2P6 3S au carré 3P6 4S au carré 3D10, 4P6 5S au carré 4D10 et 5P au carré. Dans cette situation, il y a un petit peu plus de 12, il faut savoir le Google de Kleszkowski, et on a un petit peu plus de 13, donc on a un petit peu plus de 13, on a un petit peu plus de 13, 3S au carré, 3P6, 3D10, 4S au carré, 4P6, 4D10. Et la coche externe, c'est 5S au carré, 5P au carré. Comme vous voyez, c'est la colonne 14. La famille, c'est la colonne 14. 5S au carré, 5P au carré. C'est-à-dire, SN appartient le groupe dans sa coche externe, 1S au carré, 1P au carré. Donc, puisque X appartient à ce groupe, sa coche externe est la même coche externe de SN. Donc, on doit dire que la configuration électronique de X, c'est 1S au carré, 2S au carré, 2P au carré. Il s'agit de carbone. Finalement, on dit que, puisque le groupe, puisque X appartient au groupe l'étane, 5S au carré, 5P au carré. Et la configuration électronique, et le groupe l'étane appartient à le groupe 14, car sa coche externe, 5S au carré, 5P au carré. Car on a la configuration électronique de SN qui est rédé. Donc, il s'agit, la configuration électronique de X, c'est 5S au carré, 1S au carré, 2S au carré, 2P au carré. Et il s'agit finalement, c'est 6 électrons, donc on a Z égale 6, donc il s'agit de carbone. Ça, c'est la fin pour la correction. Bon chemin, et bonne continuation. ... ... ... ... C'est parti.